Bonbons, gâteaux, chocolat, confiture, ces douceurs font fondre de plaisir les plus gourmands. Particularité de ces friandises, elles ne contiennent pas de sucre mais sont fabriquées à partir de substituts comme le maltitol. Le maltitol est un glucide issu du blé ou du maïs, donc c'est l'aspect d'une poudre. Ça ressemble à s'y tromper au sucre habituel. En revanche, c'est un glucide qui ne provoque pas d'impact de glycémie, qui est moins calorique que le saccharose. De plus, on peut l'employer dans toutes les compositions gourmandes et le rendu goût est vraiment exceptionnel. Côté cuisine, le chef propose des gâteaux préparés sur place, comme le fondant au chocolat sans beurre et sans farine, mais sucré au maltitol. Le maltitol supporte la cuisson exactement comme le saccharose. Son comportement est le même, même durée de cuisson, même capacité à supporter la chaleur. Il n'y a absolument aucune limite. La seule contrainte que l'on a, si on peut parler de contrainte, sur ce produit, c'est le fait qu'il ne caramélise pas. Au final, on obtient un gâteau plus léger car le maltitol est presque deux fois moins calorique que le sucre. Un g de maltitol représente 2,5 calories, alors qu'un g de sucre, c'est 4 calories. Mais le maltitol a un pouvoir sucrant inférieur, il faut en utiliser plus pour obtenir le même goût que le sucre. Cette recette nécessite 220 g de maltitol, ce qui représente 550 calories. Si on l'a réalisé avec du sucre, il n'en faudrait que 180 g, mais cela donnerait 720 calories. Autre avantage, le maltitol n'est quasiment pas métabolisé par la flore bactérienne de la bouche. Tous les enfants qui aiment les bonbons peuvent consommer des produits à base de maltitol. Cela n'aura aucun impact et aucune carie. Attention cependant à consommer le maltitol avec modération, car il peut avoir un effet laxatif. Cependant à consommer le maltitol, car il peut avoir un effet laxatif.